Chère Claude, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi associer le cinéma et la radiologie finalement ? Alors, je ne suis pas assez savant pour ne pas être superstitieux. Et c'est vrai que quand j'ai appris que le cinéma et la radiographie sont venus pratiquement en même temps, presque le même jour, en 1895, ça m'a fait chaud au cœur, chaud au cœur. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que la mémoire du monde a commencé en 1895 avec le cinéma et que peut-être la médecine a trouvé le secret des secrets avec la radiographie. Je veux dire que c'est une étape colossale pour la mémoire du monde avec le cinéma et pour la médecine. Je veux dire que le fait que d'un seul coup la radiographie puisse découvrir l'intérieur alors que le cinéma filme l'extérieur, je me suis dit c'est l'arme absolue. C'est l'arme absolue et peut-être que le cinéma et la radiographie ont la possibilité de changer le monde. Depuis 60 ans que je fais du cinéma, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche à filmer ces petits moments de spontanéité. La spontanéité c'est un michement entre le mensonge et la vérité. Et quand on arrive à filmer ça, on touche les gens. Et quand la radiologie pénètre à l'intérieur du corps humain pour voir l'invisible, parce que pour nous c'est l'invisible, d'un seul coup on filme l'invisible et dans cet invisible se trouvent peut-être les petits miracles dont on a besoin aujourd'hui pour prolonger nos vies. Et voilà, vous savez j'ai toujours dit que la vie est une cause d'emmerdement au Pays des Merveilles. Voilà. Et c'est le sujet de tous mes films. Mon ange, regarde-moi. Essayez d'ouvrir les yeux, regarde-moi. Monsieur Gaté ? Monsieur Gaté ? Monsieur votre radiologue, je vais tout vous expliquer. Mais là restez bien immobile, ne bougez pas la tête. Alors l'IRM... J'ai été très attentif à ces deux courts-métrages qui ont été faits aux ateliers du cinéma. Et c'est vrai qu'ils expliquent très très bien l'aspect positif de cette grande aventure. Quand vous m'avez contacté pour faire partie de cette aventure, j'ai dit oui tout de suite. La vie n'a pas de prix.